Bonjour et bienvenue, je suis Laure de Top of Travel, je vais vous faire une présentation sur l'île de Madère. Alors l'île de Madère est située au milieu de l'océan Atlantique, c'est une petite île qui est environ à 1000 km de Lisbonne, qui est pour nous Français environ 3h, 3h30 de vol. Si on a une collection en vol direct de Paris, on est environ 3h30 de vol. C'est une île qui est située également au-dessus des îles Canaries, environ 200 km des Canaries, au large du Maroc. Donc une île portugaise, comme je vous le disais, en zone euro. On a un petit décalage horaire de 1h. Quand il est midi en France, nous sommes à Madère à 11h du matin. Au niveau du climat, c'est une toute petite île puisqu'elle fait 27 km sur 53 et le climat est tempéré. Il n'y fait jamais en dessous de 18 degrés au mois de décembre, janvier et en règle générale, les températures ne montent pas au-dessus de 28 degrés. Donc c'est vraiment une température qui est très très agréable. Donc Madère gagne depuis maintenant 2017, ça fait tous les ans, elle gagne un prix, un award de l'île la plus belle de la Méditerranée et également le même prix de la plus belle île au monde. Donc voilà pourquoi il faut à tout prix aller découvrir l'île de Madère. D'ailleurs quand vous arrivez à l'aéroport de Madère, vous avez les prix qui sont exposés tout de suite avant de sortir. Donc vraiment une île qui est intéressante et magique à découvrir. Donc on va à Madère parce qu'elle a énormément d'atouts. Donc déjà je vous disais, on n'a pas de décalage horaire, donc déjà c'est un gros plus. On a des vols qui sont, qui nous mettent à 3h30. L'île de Madère est un mélange de, c'est une île qui est étonnante, on a un climat tropical et on peut se croire à la Réunion, au Brésil. Il y a vraiment un mélange sur cette île. À des endroits, ça peut faire penser aussi à de la Bretagne, à de l'Écosse. C'est vraiment incroyable. On y va parce qu'on a de très très beaux sentiers de randonnée. Il y a plus de 2000 kilomètres de sentiers de randonnée à Madère et surtout donc on est au Portugal. Les Portugais sont très gentils mais les Madériens encore plus. Et puis donc c'est vrai qu'on y va pour découvrir la faune mais la flore aussi qui est très très intéressante. Donc je vous disais, c'est une toute petite île. La capitale est Funchal, elle est au sud de l'île et l'île fait 53 kilomètres sur 27 avec au centre deux piques qui culminent à plus de 1900 mètres. Donc on est quasiment à 2000 mètres. Donc c'est une île qui est vraiment tout en hauteur. On descend, on vallonne, c'est vraiment incroyable. Elle est entre occupée de tunnels. Donc c'est vrai qu'on passe maintenant, le réseau routier est excellent. On passe d'une zone à l'autre sans aucun souci en traversant des tunnels. L'île de Porto Santo et l'île balnéaire, elles se trouvent au nord de Madère. Donc vous pouvez accéder soit en un quart d'heure d'avion, soit autrement en une heure et demie de bateau. Le bateau est quotidien, il se prend à Funchal. Donc sinon, découvrir Madère, c'est voir beaucoup de facettes incroyables. Alors on parle de Madère comme l'île aux fleurs. C'est vrai, il y a énormément de fleurs. La floraison, c'est vraiment toute l'année, même si la très haute saison, c'est de mars à juin où là vous allez avoir énormément de fleurs. Mais moi, ce qui m'a toujours impressionné à Madère, ce sont les fruits, avec des fruits qu'on ne connaît pas chez nous, qui sont vraiment incroyables à découvrir. C'est l'île des bananes. Vous verrez, il y a des bananiers partout, où que l'on aille, des bananes à flanc de colline, c'est vraiment intéressant. Tous les lopins de terre sont cultivés ou sont fleuris. C'est vraiment très, très chouette. On y va donc pour les sentiers de randonnée, les levadas, et on y va pour découvrir ces jolies petites quintas qui sont disséminées sur l'île. Ce sont les anciens manoirs. Vraiment, on a pas mal de choses à voir. Donc, la capitale est Funchal. Funchal, c'est la ville, vous avez 130 000 habitants qui habitent Funchal. On a deux parties dans Funchal. On a ce qu'on appelle le Funchal historique. Donc, sur cette photo, c'est avec la partie avec les petits toits rouges. Et ensuite, ce qu'on appelle le Lido, la zone hôtelière, mais qui est une zone habitée aussi par les madériens, bien évidemment, et qui est la zone qui se retrouve en fond de photos avec une grande partie des hôtels, des restaurants qui sont dans cette partie-là. Mais dans la première partie, le vieux Funchal, le Funchal historique, vous avez bien évidemment quelques petits hôtels très rares, plutôt des boutiques hôtels. Et ensuite, vous avez plein de petits bars, plein de petits restos. Dans cette partie-là, on va bien sûr retrouver la cathédrale, le marché des travailleurs et plein de jolies ruelles dans cette partie-là. Au milieu, c'est le terminal de croisière. Alors là, ce jour-ci, où la photo a été prise, il n'y a pas de bateau de croisière, mais régulièrement, vous avez quasiment tous les jours un gros bateau de croisière qui est à coste. Je vous ai mis différentes vues. Voilà, c'est une photo avec un bateau de croisière. Différentes vues de Funchal. C'est vraiment une ville qui est très, très agréable à vivre. Les jolies petites églises. Cette pierre un petit peu foncée, il y fait toujours beau. La côte sud est vraiment baignée par le soleil. C'est une côte qui est préservée par rapport à la côte nord qui va être un petit peu plus ventée. Donc là, ce sont des vues du marché des travailleurs. Dans le marché des travailleurs, vous avez la toute première partie qui est le marché aux fleurs. Vous allez voir des protéas, des enturiums, des fleurs que l'on n'a pas l'habitude de voir par chez nous. Vous avez ensuite la zone centrale qui est le marché, le marché aux fruits. À l'étage également, le marché aux fruits. Et vous avez la troisième partie qui est le marché aux poissons. Donc, dans ce marché-là, les couleurs foisonnent. C'est impressionnant. On trouve des fruits qu'on ne connaît pas. Il y a environ plus de 15 sortes de fruits de la passion différents. Les fruits de la passion classique, comme on peut connaître, mais les fruits de la passion citron, les fruits de la passion tomate, les fruits de la passion banane, etc. Donc, c'est vraiment les anones, les fruits du diable. Ce fruit là, qui est dans la photo du bas, qui ressemble un petit peu au concombre, mais qui est en fait un fruit, qui a une espèce de goût kiwi-ananas. Enfin, vraiment, c'est impressionnant. Et quand on se balade sur place, on voit tous ces arbres fruitiers que l'on ne connaît pas en France. Et bien évidemment, la banane, qui est vraiment le fruit typique de Madère. Donc, Funchal est bien sûr connu aussi pour son jardin botanique. Donc, le jardin botanique de Funchal est très, très beau. Ce sont surtout des tapis fleuris comme ça que l'on va avoir. C'est un jardin très, très travaillé, très sage. Enfin, vraiment, on s'est coupé au cordeau, voilà, avec une vue sur la baie qui est vraiment impressionnante. Alors, si on commence à quitter Funchal en allant vers l'est, on va avoir, donc là, on monte tout à l'est, à la partie nord-est. On est à la pointe Saint-Laurent. C'est une coupe très découpée, qui est un petit peu plus ventée, sur lesquelles qui fait peut-être plus penser au bout de la Bretagne. Vous avez en bas à droite, c'est Machico, qui est l'ancienne capitale de Funchal. C'est une ville qui a environ un peu moins de 20 000 habitants. Son grand avantage à Machico, c'est que vous avez donc une plage. tout d'abord, dans la partie un petit peu plus haute, on le découvre peut-être un peu moins sur la photo, c'est la partie de l'ancienne plage, qui est une plage de galets. Et donc, ils ont aménagé une plage de sable artificiel. Ils ont fait venir du sable du Sahara pour avoir, donc, une plage qui fait environ 300 mètres de long. Donc, vous avez la première partie sable artificielle et la deuxième partie qui sera en galets, le long de cette promenade, plein de petits bars, plein de petites boutiques. On n'est pas obligé de séjourner à Funchal. On peut très bien séjourner comme ça dans une ville balnéaire. Et j'ai mis cette photo de l'aéroport parce que je l'aime bien. Donc, aéroport Cristiano Ronaldo. Et oui, Cristiano Ronaldo est madérien. C'est vraiment la fierté de l'île. Donc, l'aéroport porte son nom maintenant depuis cinq ans, si je ne dis pas de bêtises. Et vous avez d'ailleurs plusieurs statues de Cristiano Ronaldo dans l'île. Et il a d'ailleurs son hôtel dans Funchal. Donc, l'arrivée à l'aéroport est vraiment très, très impressionnante parce que vous avez la montagne d'un côté, la mer de l'autre. Elle est vraiment très, très... Enfin, c'est une arrivée qui est extraordinaire. Donc, toujours en continuant donc cette partie nord-est de l'île, les petites maisons à toits de chaume qui sont typiquement madériennes, on les retrouve dans la région de Santana, dans la ville de Santana. Santana est vraiment une très, très jolie petite ville. Comme je vous disais tout à l'heure, la côte nord est très sympa. Par contre, elle va être un petit peu plus pluvieuse que la côte sud. Et donc, quand je vous disais tout à l'heure que tous les lopins de terre sont cultivés, voilà, pour accéder aux terres qui sont vraiment au pied des falaises, et bien voilà, vous avez des télifériques qui sont mis en place et pour pouvoir découvrir pour nous, vacanciers, ou alors également pour les agriculteurs qui les utilisent pour monter et descendre leurs marchandises et leurs outils. Avant, tout ça se faisait bien évidemment à pied. Donc là, maintenant, il y a une quinzaine de lignes de téléféries qui sillonnent l'île. Là, on est revenu vers Funchal et on part sur la côte sud. Donc, un des premiers villages qui est sympa à découvrir, c'est Camara de Lobos. Camara de Lobos est un ancien petit port de pêcheurs qui est vraiment très, très joli. Winston Churchill y avait ses habitudes. Il a un hôtel qui est là, juste sur le port dans lequel il séjournait. C'est vraiment un petit village qui est sympa à découvrir. C'est encore une vue directement du port en haut à droite que vous avez de Camara. On continue la côte sud et on va arriver à Cabo Gérao. Cabo Gérao, c'est la deuxième falaise la plus haute d'Europe. Elle culmite quasiment à 600 mètres. Donc, quand vous êtes à Cabo Gérao, vous avez une plaque en vert. Donc là, les gens sont sur cette plaque. C'est là que vous voyez ce qui se passe tout en dessous. Et donc, ce qui se passe tout en dessous, c'est la vue que vous avez en haut à gauche. Vous voyez la mer et vous voyez encore les cultures. Donc là, c'est souvent des bananiers, des pommes de terre. C'est vraiment impressionnant. Vous avez un panorama à couper le souffle, une vue à 180 degrés sur la mer. Et vraiment, c'est un panorama qui est incontournable et impressionnant à voir. En continuant sur l'ouest, vous avez des villes comme Ponte d'Olgada, qui sont vraiment très, très sympas, comme Caleta. Caleta, c'est également le deuxième endroit où vous retrouverez à Madère une plage de sable artificiel. C'est vrai qu'on dit que Madère n'est pas une destination balnière, mais vous pouvez très bien vous baigner à Madère. Donc, beaucoup de plages de galets, comme on peut voir là sur cette photo de Ponte d'Olgada. Vous avez donc deux plages de sable artificiel, donc Machico sur la côte Est et Caleta sur la côte Ouest. Et sinon, on se baigne sur ces plages de galets que l'on voit, qui sont vraiment disséminés partout sur l'île. Alors, ce sont des gros galets de cette taille, donc peut-être pas très confortables pour nous, Européens, mais les Madériens y vont sur ces plages-là. Sinon, on va retrouver également des plages de sable noir et les piscines naturelles, mais là, je vous les montrerai sur une autre vue. J'aime bien mettre cette photo. Là, on arrive sur le plateau central. En fait, quand on fait cette visite généralement de la côte Sud, on fait vraiment le tour de l'Ouest. Donc, on arrive jusqu'à Ponte d'Olgada et ensuite, on va couper par le plateau central. Et donc, c'est la seule ligne droite que vous verrez sur l'île. C'est une ligne droite d'environ deux kilomètres. On a dépassé, on est au-dessus des nuages, donc on a traversé pour y accéder des forêts d'Eucalyptus. Donc, c'est vraiment extraordinaire. D'abord, les bananiers, bien évidemment, les bananeraies. Et ensuite, la forêt d'Eucalyptus, on arrive sur ce plateau central avec des agents tout autour de nous. Donc, ça fait penser un petit peu aussi à des côtés arides, très, très arides, un peu comme on peut retrouver des fois en Bretagne. Et on retraverse, on redescend. Et quand on descend, on arrive sur la ville de Porto Moniz, qui est connue pour ses piscines naturelles. Donc, voilà les piscines naturelles de Porto Moniz. Là, c'est l'espace payant qui coûte 2-3 euros pour y accéder. Donc, on peut se baigner sans problème. Mais sinon, on a juste à côté également la plage de sable noir de Cheichal. Voilà, plein de façons de se baigner. Cette plage est très jolie. Vous avez juste un petit peu plus loin, mais on ne la voit pas. Il faut vraiment y être pour la voir. Vous avez une cascade qui tombe dans la mer en faisant 50 mètres de plus. Donc, voilà, en effet, les piscines naturelles non payantes de Porto Moniz. Vous aviez tout à l'heure la zone payante. Mais voilà, on peut accéder sans problème dans ces piscines et se baigner. Voilà, c'est la photo du haut. C'est Porto Moniz vu quasiment de tout en haut dans le plateau central. Et vous avez ensuite une ville comme Sauvinchante qui est très, très jolie à visiter également sur cette côte nord-ouest. Dans le centre de l'île, Pico de Arero, qui est avec Pico Ruivo, les deux piques qui culminent quasiment à 2 000 mètres. Donc, c'est une randonnée qui est extraordinaire à faire et aller au lever du soleil, c'est quelque chose de très, très beau. Donc là, vous avez des vues magnifiques qui peuvent faire penser un petit peu à la Réunion avec ce type de paysage. Donc, voilà le centre de l'île. Toujours des cultures partout, mais surtout ces pitons, ces piques, ces apiques. C'est impressionnant à différentes vues du centre, avec toujours les fleurs, toujours les fruits. Donc, vous verrez en vous baladant les bananiers, bien évidemment, mais des avocatiers, des manguiers, des papayers. Enfin, vraiment, la vigne qui est aussi différente de la nôtre, puisqu'elle est crimpante. Enfin, vraiment tout. Et sous la vigne, ils cultivent soit des haricots verts, soit des choux, soit des pommes de terre. Vraiment, tout l'espace est utilisé à Madère. C'est impressionnant au niveau des cultures de voir cette île. Donc, toujours dans le centre de l'île, en vous baladant, vous avez ce qu'on appelle le Curias d'Afrera, qui est le village des nonnes. Donc, il y a un petit village hyper enclavé avec tous ses apiques autour. Sinon, vous avez la ville de Monte. Monte est au-dessus de Funchal à environ un quart d'heure de 20 minutes de bus. On peut y accéder par téléphérique directement en partant du centre de Funchal. Et donc, Monte est réputée pour sa cathédrale, qui est très, très belle, et pour sa descente en luge. Alors, on quitte Monte dans ses petites luges en dosier, tractée par, je ne sais pas, je vais essayer d'enlever ma petite photo qui vous gêne peut-être. Voilà. Tractée par deux hommes de Madériens en costume traditionnel, tout blanc, petit chapeau. Et il pousse la luge dans une descente d'environ trois kilomètres au niveau de la vitesse. C'est impressionnant. Et surtout, vous avez de beaux virages en slalom vraiment dans cette rue. C'est impressionnant à faire. Ça coûte 20 euros, mais sincèrement, ça les vaut. Et de voir leur agilité et leur habilité à se balader, à descendre dans cette rue, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et donc, Monte est réputée également pour son jardin britannique. Donc, j'ai remis en haut une vue du jardin de Funchal, mais les deux vues du bas, c'est le jardin britannique de Monte, qui est un très, très beau jardin, beaucoup plus japonisant dans l'esprit. Mais vraiment impressionnant et très, très beau à visiter en toute saison. Parce que les fleurs, vous les avez vraiment toute l'année. Vous n'aurez pas tout simplement, comme chez nous en France, il y a des saisons. Donc, si vous y allez au printemps, vous allez voir les bougainvilliers, j'ai jacaranda, les protéas, tout ça va être en fleurs. Par contre, si vous allez en juillet-août, vous aurez les hortensias, la belladone va être plus tard, les agapantes. Donc, c'est vraiment très, très chouette aussi. Et même l'hiver, vous avez beaucoup de fleurs. Les fleurs de coton, par exemple, vont être en fleurs pendant l'hiver. C'est vraiment impressionnant d'y aller. Toute l'année, pour voir des fleurs, ne restez pas focus sur le printemps. Au niveau des activités sportives, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Malte est réputé comme étant le plus grand spot de canyoning d'Europe. Donc, on peut le faire vraiment quel que soit votre niveau. Débutant, confirmé du canyoning sans aucun souci. Du parapente aussi, il y a vraiment pas mal de spots du parapente. On peut faire du surf, on peut faire trois golfs. Pour les golfeurs, il y a trois golfs internationaux. Deux sur l'île de Madère et un sur l'île de Porto Santo. De la plongée sous-marine, bien évidemment, du VTT, bien évidemment. Mais également du surf, du saut des falaises. Donc, vraiment, destination sportive pour tous. C'est vraiment une destination à proposer pour les familles, pour les sportifs, pour les personnes qui recherchent quelque chose aussi de plus tranquille, et pour les randonneurs, bien évidemment. Je rebondis sur les randonnées parce que, comme je vous disais, il y a plus de 2 000 kilomètres de sentiers de randonnées à Madère. Donc, beaucoup se font le long des Lévadas. Les Lévadas, ce sont donc ces petits canaux d'irrigation qui ont été construits, si je ne dis pas de bêtises, au 18ème siècle. Et c'était pour irriguer l'île, pour permettre donc de recevoir l'eau des pluies. Donc, sur toute l'île maintenant, vous avez ces systèmes qui sont toujours d'actualité, bien évidemment. Et vous pouvez vous balader le long des Lévadas. Donc, on va, pareil, trouver des niveaux de randonnées qui vont être très faciles, qui vont être plates pour les personnes qui ont un petit peu plus de difficultés à marcher. On peut très bien faire une randonnée d'une heure, d'une heure et demie. Souvent, d'ailleurs, dans nos circuits, on propose une randonnée d'une heure, une heure et demie, qui est très facile à faire puisqu'on est sur du plat et avec toujours de très, très beaux panoramas. Mais après, on a pour les vrais randonneurs, on a des choses qui sont un petit peu plus compliquées. La plus difficile va être la randonnée qui fait les deux pics. Donc, on va monter jusqu'à Pico-Arrero à plus de 2 900 mètres pour redescendre un petit peu et pour remonter à Pico-Ruivo. Donc là, c'est vrai qu'il y a facilement cinq heures de randonnée, voire un petit peu plus. Mais là, il faut vraiment avoir l'habitude de marcher. Sinon, une des plus belles randonnées de l'île, c'est la randonnée des 25 Fontaines où on se balade et elle est d'un niveau moyen. Sans souci, on peut le faire. À chaque fois, quand on fait des randos, on a un petit panier repas qui est donné à nos clients. Vous êtes accompagné par un guide qui vous amène jusqu'au point A et on vous attend au point B pour vous ramener, qui fait la randonnée avec vous. Et on vous ramène du point B en minibus jusqu'à votre hôtel. Donc ça, ça se fait aussi en organisé, si vous le souhaitez. On n'est jamais très nombreux quand on fait ce genre de randonnée. On est maxé huit personnes et c'est vrai que si vous avez des jeunes qui ont l'habitude de marcher, c'est vrai qu'en règle générale, on dit que les enfants de moins de huit ans, on le déconseille. Ceci dit, si vous avez des jeunes qui ont l'habitude de marcher en forêt, bien évidemment, ils peuvent faire ce type de rando également avec leurs parents. Donc, Madère, c'est une île, donc la possibilité aussi de faire des sorties maritimes. Donc, on a trois possibilités de sorties maritimes sur l'île de Madère que l'on propose sur place. Donc, soit une sortie classique en catamaran. Ce sont des gros catamarans sur lesquels on fait cette sortie d'une demi-journée et on fait un gros, un petit peu de cabotage. On va voir des dauphins, ça Madère, dès qu'on sort du port, les dauphins sont facilement là. Donc, on va voir des dauphins sans souci. Vous avez la possibilité aussi de faire une sortie sur la réplique, la photo d'en haut à droite. C'est la réplique de la caravelle de Christophe Colomb. Donc là, on va partir de Funchal et on va aller jusqu'au pied de Cabo Girao en une demi-journée avec une possibilité de baignade aussi, si vous le souhaitez. Et là, pareil, les dauphins, on les voit. Les dauphins courent après le bateau. C'est vraiment très, très chouette. Et si vous souhaitez voir les cétacés ou les baleines, il faut là, par contre, prendre l'option Zodiac. Donc là, on est sur un bateau semi-rigide. On est accompagné par un biologiste et généralement, on voit des cachalots, on voit des baleines communes, on voit un à deux types de cétacés avec les Zodiac. D'ailleurs, notre prestataire sur place nous dit toujours, si on ne les voit pas, il offre une deuxième sortie en mer pour être sûr de les voir. Donc, pour vous dire qu'on les voit. C'est pas un attrape turiste quand on les voit, on les voit vraiment. Donc voilà, c'est vraiment, c'est vraiment une sortie qui est vraiment, que ce soit en catamaran sur la caravel ou en Zodiac, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à faire. Mais les dauphins seront toujours avec vous de toute façon sur les trois. Alors, moi, j'aime bien aussi cette découverte de Madère qui se fait en Jeep Safari. Alors, c'est optionnel, toujours sur place, mais le fait de partir en Jeep Safari, ça vous permet vraiment de sortir des routes godronnées et de partir sur des pistes. Donc là, on peut aller dans, on peut traverser toute l'île en Jeep Safari, mais c'est vraiment impressionnant. Et donc là, on va vraiment voir qu'on a des routes qui sont vraiment quasi à la verticale. Et on se dit, si on a quelqu'un qui arrive en face de nous, on est mal. Mais bon, comme là, c'est évidemment un chauffeur qui est avec vous, il a l'habitude. Eh ben non, il fera une marche arrière et on trouvera un petit endroit pour se garer pour qu'on puisse passer à deux. Moi, j'ai toujours trouvé cette sortie impressionnante. Et vraiment, je la conseille à tous. Que ce soit le tour de l'ouest, le tour de l'est, on sort des routes et on voit des choses qui sont vraiment impressionnantes. Là, c'est un arrêt dans les forêts d'Aucalyptus. C'est vraiment très, très chouette. Donc, Madère et les événements. Si on commence par le début de l'année, Madère est une destination qui en même temps est festive. Donc, il y a toujours une fête. Il se passe toujours quelque chose. Je crois qu'il n'y a pas un jour de l'année où il ne se passe pas dans un petit village une fête traditionnelle. Donc, c'est vrai que c'est bien d'essayer d'aller le découvrir par soi-même, soit en louant des voitures, soit en prenant le bus. Mais par contre, en commençant l'année, la première grosse festivité qui se passe à Madère, c'est le carnaval. Alors, ce n'est pas Rio, on est bien d'accord. Ce n'est pas le carnaval de Venise, mais c'est vraiment un chouette carnaval avec beaucoup de chars pendant une semaine qui déambulent dans la ville. C'est très, 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 très festif. Également, les troupes de danse vont passer dans les hôtels pour mettre de l'animation pendant cette semaine-là. Donc, c'est vraiment une période en février ou en mars. À chaque fois, la date est connue où ça vaut le coup d'aller pendant cette semaine-là découvrir l'île de Madère. Nous avons ensuite la fête des fleurs, bien évidemment, à Madère. Alors, en 2021, elle a été annulée au printemps à cause de cette situation sanitaire. Ils viennent de la reporter sur l'automne. Si vous souhaitez vous déplacer cette année à Madère, ça sera au mois d'octobre. Sinon, la fête des fleurs 2022 aura lieu le 8 mai prochain. La fête des fleurs dure 15 jours. Et donc, il y a plusieurs manifestations tout au long de la semaine. Il y a le cortège des enfants, il y a des tapis fleuraux partout dans la ville. Mais le défilé n'a lieu que le dimanche. Donc, on a la possibilité d'avoir des places en gradin, des places assises, sur réservation. Et là, vous assistez à un défilé qui va durer environ trois heures et demie, quatre heures, et qui est avec des chars tous aussi beaux les uns, les autres. Je vous ai mis des photos pour vous faire rêver. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez exceptionnel à voir au moins une fois dans sa vie. On continue donc avec, dans les fêtes madériennes, le festival de l'Atlantique qui a lieu au mois de juin. Alors, c'est un festival pyrotechnique. Donc, sur quatre samedis du mois de juin, un feu d'artifice est tiré de la Baie de Fouchal. Et chaque samedi, c'est un pays différent qui l'organise, qui le tire. Et donc, en fait, à la fin de ces quatre feux d'artifice tirés, est déclaré vainqueur un des quatre pays. Et ce pays-là a le droit de tirer le feu d'artifice du 31 décembre. Et le 31 décembre est un feu d'artifice extraordinaire, puisqu'il a longtemps été dans le Guinness Book des records comme étant reconnu comme étant le plus beau au monde. Alors maintenant, j'avoue que les pétrodollars de Dubaï l'ont surpassé depuis le début des années 2012, je crois. Madère n'est pas dans la même cour que Dubaï. Mais vous avez donc plus de 40 départs de feu qui sont tirés dans la baie de Fouchal le sort du 31. C'est un spectacle qui est extraordinaire. Donc, les gens sont sur le port. Il y a des gens partout. C'est vraiment très, très festif. Mais tout le mois de décembre est festif, puisqu'on met les illuminations de Noël. C'est vrai que c'est une destination qui, en décembre, est super agréable. Il y fait 15 degrés. Donc, dans la rue, les gens se baladent aussi. C'est vraiment une destination qui est agréable toute l'année, je vous disais, puisqu'en hiver, on ne descend pas sous les 18 degrés. Voilà. Donc, c'est l'artifice du réveillon. N'hésitez pas à regarder sur YouTube. Il y a toujours des vidéos. Elles sont somptueuses. Donc, que ramener de madère ? Alors, bien évidemment, le vin de madère. Là, il y a des caves que vous découvrirez sur toute l'île. Essentiellement, à Fouchal, vous avez la possibilité de découvrir le vin de madère. Il y a quatre types de vin de madère. Le doux, le sec, le demi-doux. Et je n'ai plus le long du dernier. Mais à chaque fois, c'est quelque chose. On n'en fait pas de la sauce. C'est vraiment un petit alcool. En France, on connaît la sauce madère. Là, c'est vraiment considéré comme un améritif. Ce que vous pouvez ramener aussi, c'est ce qu'on voit au milieu, c'est de la poncha. La poncha, c'est le petit ponche, on va dire, madérien à base de canne à sucre. Alors, on dit qu'au bout de trois ponchas, vous parlez couramment portugais. Voilà. Attentez. Moi, je ne parle toujours pas. Mais vous allez avoir plusieurs types de ponchas. la poncha sèche et avec après la possibilité de rajouter des jus de fruits. Donc, de la goya, de la mangue, du kiwi avec de la banane, etc. Donc, à chaque fois, vous pouvez un petit peu la faire être un petit peu plus, un petit peu moins forte. Vous pouvez ramener également beaucoup de vanneries, beaucoup de broderies aussi. Madère est réputée pour ces broderies. Nos grands couturiers Chanel, Dior, etc. font défiler régulièrement les brodeurs madériens dans leur défilé. Il y a souvent des pièces qui sont madériennes, des broderies madériennes dans leur défilé. Vous pouvez ramener pas mal de petits gâteaux aussi à base de canne à sucre ou de mélasse et bien évidemment des fleurs. Alors, les fleurs, soit en graines, soit déjà en bouture ou carrément la fleur, comme vous voulez. À chaque fois, vous avez des embellages bien précis. Sinon, moi, je ramène toujours des fruits de Madère, que ce soit je les mets dans mes bagages et ça, sans problème, ça passe la douane sans souci. Donc, voilà, j'espère écouter vous avoir fait rêver. C'est toujours une destination sur laquelle j'adore retourner. Vous avez un dépaysement incroyable sur l'île de Madère. Donc, écoutez, à très bientôt, j'espère. Je vous remercie. Bonne fin de journée à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501